...virtuel, présente 23 capsules audio ou vidéo. On a deux possibilités selon l'outil dont on dispose pour faire le circuit. On peut le faire de la maison, en restant chez soi ou en allant sur le terrain. C'est un trajet d'à peu près deux heures sur deux kilomètres. Ici, on a la carte du circuit que vous retrouvez dans le dépignant qui est distribué devant vous. On a voulu représenter les grands événements sur la ligne du temps. Excusez-moi, j'étais au circuit. Le circuit part de la bibliothèque à le site Fleury, se rend jusqu'au Palais de justice et remonte le boulevard des Bois-Franc-Sud jusqu'à Laurier-Ouest. On va jusqu'à l'église et ensuite, on revient sur l'orier Bois-Franc et on revient à notre point de départ qui est la bibliothèque à le site Fleury. Donc, c'est une boucle. Le circuit peut se faire en ordre ou en désordre. On peut écouter quelques captures de façon aléatoire ou prendre vraiment le circuit du point de départ jusqu'à la fin en étant guidé. Donc, on a divisé, étant donné que c'est quand même un circuit de deux heures, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à s'embarquer pour un deux heures. Donc, on a divisé en différentes sections des thématiques différentes qui se présentent par des thématiques dans le temps. Donc, au départ, on a la colonisation, l'arrivée du coué de Pré-de-Laurier, l'époque de la bourgeoisie avec coué de Pré-de-Laurier, la relève et le développement industriel, et ensuite, on termine avec le 20e siècle. Donc, juste pour se replacer dans le temps, on a mis une ligne du temps avec les principaux événements. Et, comme je vous disais, le matériel, le circuit peut se faire à partir de l'ordinateur ou à partir d'outils techniques. C'est Jonathan qui va vous en parler davantage. C'est lui qui a fait tout le développement technique parce qu'il y a toute une application à développer pour rendre ce qui a été développé en audio et en vidéo accessible à tous. Donc, les capsules sont accessibles via le site Internet et je laisse Jonathan vous présenter comment on fait pour accéder à ces outils. L'arrivée de Wilfrid Laurier à Arthavascaville en 1867 C'est le 18 septembre 1867 que l'avocat montréalais Wilfrid Laurier prend pension ici même et pour près de dix ans dans cette maison du 925 boulevard des Bois-Francs, la maison du docteur Poisson. Arthavascaville, 2 octobre 1867 Ma chère amiseau, la maison est propre comme un sous-neuf. Monsieur et madame Poisson sont d'excellentes gens. Madame Poisson te ressemble, chère, en ce sens qu'elle est bonne et pieuse comme toi et que, comme toi, elle va à la messe tous les matins. Elle avait d'abord manifesté quelques répugnances à me prendre chez elle parce que je suis rouge. Le curé d'Arthavascaville avait dit tant et tant de mal des rouges que madame Poisson craignait, en en recevant un chez elle, d'encourir des reproches du curé et ensuite de loger une espèce de monstre. J'étais d'abord assez indifférent si je devais aller chez docteur Poisson, mais apprenant les scrupules de madame Poisson, j'ai insisté afin de lui montrer que les rouges sont des êtres avec qui on peut vivre sans danger. Salut tout le monde, ton ami Wolfrey.